nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser concrètement un lien de plusieurs à plusieurs en utilisant le logiciel filemaker prend nous avions déjà exploré les enjeux théorique dans la vidéo immédiatement précédente qui porte le même titre et nous avions essentiellement travaillé sur une relation particulière celle entre les espaces funéraires qui caractérisent notre cité idéal et la dimension temporelle nous avions donc vu qu'il y avait un ou plusieurs espaces funéraires qui pouvaient être mis en relation avec une ou plusieurs fourchettes chronologiques et nous avions également vu que dans cette relation tout à fait extraordinaire et particulière de plusieurs à plusieurs entre les deux entités il était possible de sémantiser et préciser davantage tout ce qui se passait dans chacune des fourchettes et pour chacun des espaces funéraires à travers là justement la table intermédiaire voilà donc nous avions également vu comment modéliser cela en termes logiques en utilisant le logiciel looping donc nous avions vu que le logiciel lui-même lorsqu'on lui demande lorsqu'on lui précise précise un lien de plusieurs à plusieurs entre l'entité espaces funéraires et l'entité fourchette temporelle elle finit par créer deux clés secondaires de référence dans la table intermédiaire donc une clé secondaire cpf qui se qui est en relation avec la clé primaire de fouchette temporelle bien ça c'était la théorie on va pas revenir dessus voilà il semble que tout est clair maintenant on va plutôt passer à la pratique la pratique je commencerai par vous montrer un petit peu notre point d'arrivée le point d'arrivée est celui là souvenez vous ça c'est notre base de données que vous trouverez dans les vidéos précédentes c'est notamment destiné au lien de 1 à 1 et de 1 à plusieurs et ici vous avez donc la première image de ce qui devrait être notre point d'arrivée normalement notre base de données jusqu'à présent s'arrêtait ici là nous sommes dans le modèle vous voyez bien un modèle espace funéraire et d'autres mais si vous n'aurez pas de difficultés à remarquer la l'ajout la présence d'une nouveauté cette table externe avec des fourchettes différentes et des événements pour chacune de ces fourchettes et en plus avec des petits boutons qui permettent éventuellement de aller voir ce qui se passe lors de chaque fourchette ou encore de supprimer des rangées de cette table externe au cas où elle se avèrerait erronée donc voilà nous ce qu'on veut faire c'est d'arriver à cette table externe pour y arriver il faut un petit chemin qu'on va faire ensemble qu'on va apprendre à faire ensemble maintenant c'est 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 relativement ensemble de l'heure que l'on maîtrise des règles du jeu pour la création d'un lien de un à plusieurs le fait vous le comprenez ça c'est d'un plusieurs qui est juste c'est pas tout à fait ici il faut y aller plutôt ici ça c'est un plusieurs pour les images ou encore ça ici c'est d'un plusieurs une plusieurs tombe pour un espace funéraire associé voilà ce qui peut être toujours le même et maintenant on peut passer donc à l'élaboration donc de notre lien de plusieurs à plusieurs je je vais vous montrer juste quelque chose je regarde l'espace funéraire vous verrez que les modèles ont augmenté évidemment j'ai créé deux nouveaux modèles datation et la table de liaison la table intermédiaire entre l'espace funéraire et la datation ce deux modèles évidemment se réfère à deux autant de tables ça va de soi et allez voir aussi voilà notable sont là donc on a une une table datation et une table table de liaison voilà et bien sûr on a également des nouveaux liens qui s'établissent entre l'espace funéraire la table de liaison et la table de datation et vous n'y voyez ni plus ni moins ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure c'est à dire vous avez les choses un petit peu mieux là c'est un petit peu c'est c'est je sais rapidement pas d'erreur particulier c'est juste une mise en page qui peut rendre les choses un peu plus intelligible donc si si l'on veut voilà si on se limite aux clés comme ça on reste au modèle logique et pas physique sur les rubriques autrement dit voilà ce qu'on a ici ce que l'espace funéraire est lié par un lien de plusieurs à plusieurs à la datation par le biais de deux clés secondaires la clé secondaire espace funéraire et la clé secondaire datation exactement ce que vous avez vu dans looping ni plus ni moins ni plus ni moins on va donc faire cela ensemble maintenant on ferme donc notre base de données qui est le point d'arrivée et on va plutôt se pencher sur une base de données propre enfin sur ce qui était le dernier état de notre base de données tel que nous l'avions conçu dans les vidéos précédentes nous étions là effectivement nous étions là je vous rappelle que s'il ya de la marge ici de l'espace c'est parce que nous avions adopté une taille précise qui est paramétrable ici activable et paramétrable d'accord à l'occurrence on a choisi la taille de l'ipad parce que parmi nous il ya beaucoup de gens qui ont appris un ipad ou un écran dont la taille correspond à peu près celle de un grand ipad c'est voilà et donc maintenant on va voir un petit peu ensemble comment améliorer tout cela alors qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait dans ce cas là on avait dit on a besoin tout d'abord si on a besoin si on veut établir un lien entre l'espace funéraire table espace funéraire et une nouvelle entité de datation mais la première chose qu'il faut faire évidemment il faut passer de la de l'entité à la table donc il faut créer une table donc on va d'un table et on va créer une nouvelle table qu'on appellera datation et on crée car voilà nous n'avons pas terminé bien entendu il s'agit là maintenant de créer les rubriques qui vont avec d'accord vous savez que dans une table fondamental de créer au moins une clé primaire au moins je dis retenez c'est au moins parce que c'est un peu plus compliqué que ça alors vous savez que la file maker propose par défaut la création d'une clé primaire mais que cette clé primaire bien qu'est faute intéressante parce qu'il s'agit d'un résultat d'un calcul un calcul qui va obtenir un identifiant universel vous connaissez déjà désormais cela et c'est une clé primaire que je n'aime pas particulièrement parce que effectivement ce résultat d'un calcul ce n'est pas nécessaire que les primaires c'est un numéro de série comme vous savez et c'est un identifiant et par ailleurs c'est pas du texte mais c'est du nombre donc autant vous dire que voilà on est on aime bien l'aide de file maker mais on s'en passe volontiers une raison pour laquelle on supprime tout et on recommence et on va faire notre thé primaire tirez-la d'attention majuscule minuscule vous faites ce que vous voulez d'habitude je vais utiliser le majuscule mais enfin vous pouvez utiliser le minuscule c'est comme vous voulez l'important c'est la cohérence donc dès lors que vous avez choisi une règle de nommage ben vous vous y tenez voilà faites pas toujours d'une manière ou de l'autre faites pas de façon aléatoire ou random donc la clé primaire c'est du nombre on crée et puis on modifie dans les options en spécifiant qu'il s'agit d'une nouvelle série et d'une entrée non automatique non modifiable lors de la ceci qui commence à partir de 1 on pourrait commencer de 0 mais 1 ça suffit donc c'est bon on va voir un instant les choses et voilà que notre occurrence de table apparaît mais comme je disais limite cacher les rubriques comme ça on reste uniquement là alors là on laisse un peu de place juste de la place entre les tables principales vous voyez parce que nous on aura besoin tout à l'heure d'une table intermédiaire entre l'espace funéraire et la datation il est donc important d'en créer une entre les deux et de laisser la place mide effectivement il est important de laisser la place mide ici donc on a espace funéraire on a la datation mais vous connaissez maintenant jouer essayer de voir si ça marche évidemment soit déjà que ça ne pourra jamais marcher parce que pour mettre en relation deux tables on a besoin vous le savez il suffit de regarder là ce lien il suffit de regarder ce lien toujours besoin d'une clé secondaire qui va qui doit être créée toujours dans la table la cardinalité est maximale ça c'est la règle du jeu la corps et le rapport vous voyez ici le rapport entre lui et porte est de 1 à plusieurs le rapport entre espace funéraire et tombe est de 1 à plusieurs les clés secondaires sont toujours dans le plusieurs cardinalité maxime bon très bien maintenant ici qu'est ce qu'on fait on crée des clés secondaires quelque part non parce que le lien n'est pas de 1 à plusieurs ni dans un côté ni de l'autre on a besoin comme vous l'avez déjà compris je pense suffisamment de créer une table intermédiaire ce qu'on va faire donc on va créer une nouvelle table ou bien table de liaison table intermédiaire moi je n'ai pas de préférence particulière faites ce que vous voulez moi j'aime bien l'appeler table intermédiaire mais c'est juste l'habitude mais ce qui est intéressant à mon avis qui est important c'est toujours de préciser davantage de quelle table de liaison s'agit parce que si vous en avez plusieurs et vous les appelez toutes TI table intermédiaire à un moment donné vous n'y comprendrez plus rien puisque j'ai vu faire ça dans mon entourage je pense qu'il est bien de ne pas le faire et bien surtout pas de ne pas le faire et de préciser qu'il s'agit bien de la table intermédiaire entre qui entre l'espace funéraire la table espace funéraire qu'on peut tout simplement mettre voilà et F et la datation la table de datation voilà vous pouvez mettre le data si vous préférez enfin comme vous préférez il s'agit tout simplement de préciser que c'est bien la table intermédiaire qui lit ces deux tables là ok après il ya des règles encore plus complexes encore plus précises et rigoureuses mais on n'est pas là pour aller dans le détail jusqu'à ce point donc on va créer bien sûr il ya évidemment petit problème de trait d'union je pensais que ça marche parce que j'avais vu qu'il avait bien voulu fonctionner ici mais pour le coup ça n'avait pas marché bon seulement ça a marché pour l'espace funéraire mais pas ici alors maintenant notre réflexe habituel les clés primaires effectivement est-ce qu'il faut une clé primaire dans une table intermédiaire pourrait avoir un débat là dessus disons que pour la stabilité en tout cas pour respecter notre modus operandi et la cohérence de notre modus operandi on va en créer une sachant que sachant que cette clé primaire ne sera à aucun moment utilisée et là et l'interviendra à aucun moment de la création de notre base de données donc faites ce que vous voulez mais moi je suis plus pour la création de la clé primaire que l'occurrence on peut appeler tout simplement clé primaire la table intermédiaire ça suffira largement d'autant qu'on l'utilisera pas comme je viens de dire alors on va l'avancé on va regarder ce qui se passe là voilà notre occurrence de table relative à la table intermédiaire rappelez vous l'occurrence de table n'est pas là tout expliqué n'est pas là la table et la représentation de la table vous pouvez à tout moment la supprimer et la recréer l'occurrence de fait elle est mal fin et qu'elle nécessiterait d'une petite mise à jour à ce propos là parce qu'il s'agit pas oui quand vous cliquez sur le bouton ajouter une table vous n'ajoutez pas du tout une table vous ajoutez une occurrence une représentation graphique de la table donc vous avez une clé primaire mais vous avez une clé primaire d'un côté et une clé primaire de ce côté mais on ne pourra toujours pas rien faire parce que pour mettre en relation des tables vous avez besoin toujours d'une clé primaire et d'une clé secondaire d'une certaine manière donc il faut créer des clés secondaires mais ça vous le savez et donc faut créer une clé secondaire de l'espace funéraire et une clé de l'adaptation on va le faire tout de suite et secondaire espace funéraire et vous savez que c'est du nombre et qui est du nombre c'est pas un numéro de série évidemment secondaire de l'adaptation voilà que maintenant on commence à comprendre un petit peu mieux on a donc une table intermédiaire on a une clé primaire d'un côté une clé et une clé primaire de l'autre et deux clés secondaires ici parfait qu'est ce qu'on fait bah rien de plus simple on va ici sur primaire de l'espace funéraire on on appuie et on on tient et on met en relation juste enfin la clé primaire de l'espace funéraire avec la clé secondaire de l'espace funéraire dans la table intermédiaire tac et pareil on clique sur la clé primaire de la datation et on la relie à la clé secondaire datation le lien est désormais établi nous avons un lien de plusieurs à plusieurs nous l'avons créé est ce que nous avons terminé pas tout à fait il faut encore maintenant des boulots mais l'essentiel effet ou presque parce qu'il ya encore une petite coquille qui reste à qui n'est pas une coquille d'ailleurs un petit ajustement petit paramétrage qu'il faut faire d'enfant mais quels sont lequel la base ne marcherait pas mais pour l'instant on va par étapes donc voilà le lien est fait voilà notre lien ou les clés secondaires la clé primaire certes elle est là désolé la clé primaire est là on l'utilise pas et on l'utilisera jamais bon mais il manque encore pas mal de choses mais on va comme je vous l'ai dit par état bon vous rappelez vous de l'image que je vous ai montré il y avait un panneau ici une table externe on l'appelle qui nous permettait un portail si vous préférez qui nous permettait de saisir les fourchettes de associer une fourchette à un événement comme on a fait aussi c'est déjà une table externe vous l'avez vu donc vous comprenez déjà j'ai déjà donné partiellement la réponse oui parce que si je vais associer l'espace funéraire à la datation comment je fais sachant que la datation contient plusieurs fourchettes et bien déjà il est nécessaire de préciser les fourchettes donc si à présent je vais dans le modèle datation et désormais j'ai tous les modèles qui sont ici si je vais dans le modèle datation ben j'ai pas de fourchette à part le fait qu'il n'y a pas d'enregistrement mais ça c'est tout à fait normal mais il n'y a pas de fourchette donc à un moment donné si on a fait tout cela pour pouvoir indiquer plusieurs fourchettes et bien il faut les créer d'ailleurs en mathématiques c'est plusieurs valeurs donc de n à n on les appelle les tuples voilà ceux qui ont fait des maths connaissent connaître un petit peu reconnaître ce mot les tuples quand on crée un lien de n à n on crée un lien entre des tuples et des tuples des tuples à gauche titel de gauche des tuples de l'entité de droite bien alors il nous faut ces tuples tuple t-u-p-l-e et bien il faut il faut il faut une nouvelle rubrique tout tout simplement il faut une nouvelle rubrique une nouvelle rubrique qui s'appelle fourchette rien de plus simple donc on va dans la table datation et on va créer une rubrique de texte c'est pas terrible fourchette ça on voit d'autres domaines de la vie quotidienne mais enfin c'est une fourchette logique c'est un cadre temps c'est un bout de temps une période mais la période c'est déjà autre chose encore c'est pour ça moi je préfère rester utiliser ce terme mais moi libre à vous de le modifier donc fourchette je crée c'est du texte parce que je veux être assez assez libre dans la définition de cette fourchette et voilà maintenant si je si je veux la remplir je ne peux pas tant que je ne crée pas nouvel enregistrement ok très bien et je préfère alors intéressant d'ailleurs que la fourchette c'est un c'est une valeur alphanumérique en l'occurrence j'ai mis du texte je peux mettre des chiffres je peux mettre aussi des lettres n'est ce pas mais est important que comme j'ai la possibilité de la la nécessité de la saisir manuellement il faudra probablement faire une étape en plus c'est à dire il faudra paramétrer une autre base de données pour que il ne se trompe pas pour qu'il ne la crée pas deux fois donc on va dans la validation et on va lui dire fourchette option validation et on va lui dire que ça doit être une valeur unique d'accord ça il ne peut pas si je me trompe si à un moment donné je crée la même fourchette deux fois il me le dirai dit non c'est pas possible il existe déjà bon on va reprendre l'exemple que je vous avais montré on commence du huitième siècle avant jésus-Christ j'aime bien ce siècle c'est un petit peu le début de la de l'âme de l'âme c'est lié à mes recherches si vous voulez donc c'est quelque chose qui donc on va créer notre première fourchette et notamment notre premier quart de siècle donc mes quarts de c'est du huitième siècle avant jésus-Christ commence aussi on va être vraiment pointilleux et un peu pédant même 799 et s'arrête en 775 ça c'est la première fourchette la deuxième fourchette par conséquent sera 750 la troisième fourchette j'en crée quatre rassurez-vous sera 700 j'essaie de modifier la clé primaire 749 735 et la dernière regarder si je me trompe et je mets la toute première voilà la rubrique est prévue pour le contenir qui est des valeurs unique c'est un doublon accepté non évidemment que non donc c'était pour vous montrer effectivement pourquoi j'avais fait ce que j'ai fait tout à l'heure et voilà la 4e fourchette est créée c'est déjà pas mal on a quelques on a des fouches et on a des tuples d'accord relative à cette entité de l'autre côté on a déjà les tuples on a trois espaces funéraires donc on a trois espaces funéraires on a quatre fourchettes bon ça va c'est plutôt pas mal maintenant comment je fais la relation je suis déjà pour pouvoir modifier le modèle il faut à l'aide à modifier le modèle ici vous voyez que je me suis mis je me suis affiché cette barre ici qui est plutôt pas mal parce que si je suis obligé de passer constamment à part à 7 par rapport à ses onglets alors comment j'affiche ça je vous le dis tout de suite c'est ici oui là j'en ai besoin là c'est pour l'inspecteur et ça c'est pour effectivement ce cette colonne ce panneau c'est plutôt pas mal voilà c'est un volet qui s'affiche moi je vous dise je l'aime beaucoup parce que ça permet tout de suite de passer d'une table à l'autre vous voyez des rubriques d'une table et rubrique d'une autre etc à d'ailleurs vous voyez que le modèle d'attention de même que la table intermédiaire sont passés en bas en dessous de l'image c'est pas beau on peut toujours modifier ça on va évidemment dans les modèles et on les fait on leur met là et si vous voulez c'est juste de la mise aux pages ça change rien du tout donc qu'est ce on va prendre la fourchette on la met ici bon ben essayons alors alors tenez juste une chose on va se mettre déjà dans l'espace final donc on va choisir la datation et on va prendre la fourchette de la datation on la met ici ouais bon d'accord testons déjà rien faire voyez on peut même pas saisir des informations alors qu'ici on peut le faire et sinon mais imaginons supposons que ce soit le cas que qu'on puisse effectivement saisir des informations les fourchettes les choisir de toutes les façons on n'a qu'une rangée donc on aurait un espace funéraire une fourchette et si on veut en choisir plusieurs comment on fait impossible impossible donc autant vous dire que la simple rubrique le semble la simple étiquette ici ne suffit pas il faut trouver une autre solution la solution n'est pas donc cela n'est pas ici n'est pas n'est pas celle que je viens de vous montrer mais je voulais vous le montrer parce qu'au cas où quelqu'un se tomberait voilà c'est qu'effectivement c'est une erreur c'est impossible on va virer tout de suite ce que je viens de faire et vous l'avez vu d'ailleurs dans la démo que je vous ai donné tout à l'heure ce qu'il faut faire ici c'est pas de 2 2 2 ajouté une simplement d'insérer une rubrique mais d'insérer un portail une table externe l'outil vous le connaissez c'est lié et donc on va cliquer dessus et on va le tracé en appuyant d'accord maintenant toute la question est là quand on crée une table externe c'est à dire quand on demande un logiciel d'afficher dans une table x une table y et bien la table x on la coder parce qu'on est dedans c'est l'espace funéraire maintenant laquelle c'est laquelle est la table y et là toute la question quelqu'un pourra me dire bah c'est la table de datation on veut afficher la datation et non parce que ce qu'on veut faire ce n'est pas d'afficher la totalité des des fourchettes mais ce qu'on veut faire c'est de pouvoir nous même la choisir indiquer parmi la totalité des fourchettes laquelle ou lesquelles concerne l'espace funéraire en question et ce qu'il se passe pendant chacune de ces fourchettes autrement dit vous l'avez compris ce qui nous intéresse ici ce n'est pas la table datation c'est la table intermédiaire parce que c'est là dedans que grâce au lien des tuples des valeurs de l'espace funéraire et des espaces fourchettes vont se créer des choses extraordinaires et c'est là dedans que nous allons préciser la relation de ces choses extraordinaires qui vont se passer voilà donc on va afficher la datation mais la table intermédiaire alors on a de la possibilité de faire des paramétrages qui peuvent nous permettre de trier filtrer etc bon moi si à limite si vous avez une petite base de données toutes petites toutes vous pouvez ajouter une barre de défilement vertical qui vous permettra de descendre enfin et n'hésitez pas à modifier éventuellement le nombre de rangées je pense pas que vous aurez jusqu'à 11 rangées on peut en mettre 4 allez et ça c'est toujours très utile la rangée alternée ça vous connaissez donc je ne vais pas m'attarder là dessus alors maintenant voilà la rangée alternée etc maintenant d'accord on est dans la table intermédiaire et là je dois faire appel à votre souvenir et à ce qu'on a vu pour le lien de 1 à plusieurs parce que nous sommes là exactement dans le même cas de figure ok bon ben je veux visualiser une table externe et notamment je veux visualiser la table intermédiaire qu'elle parmi les rubriques de la table intermédiaire laquelle me faut assez simple en réalité je voulais c'est la table secondaire qui nous permet enfin c'est la clé secondaire n'est ce pas qui nous permet d'afficher les fourchettes donc la clé secondaire de la datation nous sommes déjà dans la table espace finale donc nous ne pouvons pas afficher la clé secondaire de la relative à la même table dans laquelle nous sommes déjà la clé primaire ne sert à rien n'affiche jamais la clé primaire mais ce dont on a vraiment besoin c'est la table c'est la clé secondaire de la table intermédiaire ça la clé secondaire datation est liée aux fourchettes c'est pour ça qu'on a besoin d'afficher cela et pas une autre parce que finalement ce qui nous intéresse à la fourchette mais pas dans la table de datation dans la table intermédiaire ça c'est important eh bien c'est alors d'ailleurs pour mieux comprendre le pourquoi et le comment il vous suffit d'aller regarder la vidéo dans laquelle j'explique le lien de 1 à plusieurs par exemple là où j'explique comment afficher des tombes des images pardon des images dans le modèle tombe c'est exactement la même chose c'est exactement le même discours j'ai besoin d'un portail externe je vais afficher effectivement là je vais faire en sorte de lier clé primaire et la clé secondaire alors là je vais par étapes comme d'habitude donc j'essaie pas d'aller pas trop vite bon d'accord j'ai plus j'ai mes quatre rangées j'ai ma barre de défilement je ma clé secondaire de datation la table c'est la table externe pointe vers la table intermédiaire c'est très bien ma fiche la table intermédiaire d'accord on pourrait imaginer qu'on a terminé et non et là on a pas terminé parce que il ne se passe pas encore quelque chose il faut encore quelques petits paramétrages et oui parce que la clé secondaire à présent elle est vide il n'y a rien la clé secondaire n'a pas été saisie et on la crée bien sûr si on va par exemple dans la table intermédiaire et on va regarder un petit peu notre clé secondaire voyez il y a zéro valeur rien rien fait certes on pourrait créer une valeur et rajouter la clé secondaire et mettre une valeur dedans alors oui peut-être qu'on verra quelque chose mais ce n'est pas la question comment c'est pas à nous de toucher ici dans cette table intermédiaire on y viendra pour faire une autre chose mais pas pour toucher ces trois valeurs ça il faut toujours pas surtout pas il touche ça surtout pas donc ce n'est pas à nous de toucher à ça les clés on n'y touche pas c'est le logiciel qui s'en charge bon alors comment on fait et bien vous connaissez on a déjà fait ça je vous disais on voit la vidéo tombe image on a une clé secondaire et bien cette clé secondaire il faut la transformer vous savez désormais en liste de déroulante et notamment en liste de valeurs d'accord donc c'est exactement tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur le lien de un à plusieurs lorsqu'on voulait associer une ou plusieurs images à la tombe et bien qu'est-ce qu'on a fait dans la table images on a créé on a transformé la clé secondaire de la tombe en liste déroulante contenant une liste de valeurs qu'on a dû créer nous même et pas manuellement comment la crée sur le crayon on va créer une nouvelle liste qui s'appellera liste des fourchettes et on va pas le faire manuellement ça serait trop stupide non on va le faire ici donc comme d'habitude on va créer les on va faire une liste de valeurs automatisées dynamiques donc on va choisir les rubriques provenant de la table datation laquelle comme d'habitude on utilise la clé primaire comme ça on sait qu'elle pourra et se trompera jamais mais ce qu'on veut voir c'est plutôt la fourchette donc on affiche la deuxième rubrique et plus précisément on va le paramétrer ici afficher uniquement les valeurs de la deuxième rubrique bon si vous vous le savez on n'est pas la peine de revenir sur tout mais enfin vous ne pouvez pas choisir directement la fourchette ça ne marchera pas d'accord bon alors c'est comme ça ça marche dans toutes les bases de données comme ça vous avez besoin de ce qu'on appelle système de maîtres et esclaves grosso modo en fonction de la clé primaire affiche moi telle rubrique c'est un c'est une discussion que j'ai déjà il me semble expliquer lors de la deuxième ou troisième vidéo bon alors c'est bon on a la liste parfait on va ajouter une petite flèche ça nous aide toujours la voilà bon est-ce que ça marchera pas encore pourquoi pourquoi et là c'est le petit paramétrage qu'il fallait faire et c'est la caractéristique un petit peu de file maker bah c'est vrai qu'il pourrait fonctionner parce que d'un côté on a les fourchettes là on a fait bien le boulot on avait demandé de voir les fourchettes liste de valeur donc tout devrait marcher oui mais c'est une dernière chose il faut un petit peu comment dire ouvrir les tuyaux pour l'instant les tuyaux sont bloqués il n'y a pas de communication entre la table intermédiaire et les deux tables liées donc on revient dans la base de données gérer base de données un lien ils font dernier paramétrage et c'est relativement simple c'est à dire que vous voyez que nous avons des liaisons ici ici des égaux alors paix importe on peut cliquer ici on peut cliquer ici paix importe mais ce qui est important de faire c'est ça c'est de dire que en réalité plus logiquement il faudrait partir d'ici c'est de dire que oui et si ça c'est la relation on n'y touche à rien normalement il y a aussi la possibilité de travailler là dessus mais c'est pas notre cas en l'occurrence donc ne touchez pas ça doit être égal ici en revanche vous voyez en bas et ça c'est très important là vous avez la table datation là vous avez la table intermédiaire et vous avez trois cases à cocher et si vous les lisez les trois sont identiques ils disent permettre la création d'enregistrements via ce lien supprimer les enregistrements liés de cette table quand un enregistrement est supprimé de l'autre table prier les enregistrements mis à part le dernier qui n'est pas essentiel les deux premiers sont fondamentaux les deux premiers disent que très clairement quand on fait quelque chose quelque chose dans la table de datation dans la table la table de datation en l'occurrence mais encore une fois on pourrait faire exactement la même chose de ce côté là et cliquer ici je vous le montre aussi d'ailleurs voilà là c'est l'espace funéraire ça c'est la table intermédiaire c'est exactement la même chose et bien quand il se passe quelque chose dans la table espace funéraire dans la table de datation et et notamment sur quelque chose se passe dans la table externe n'est-ce pas celle-là voilà d'accord et bien il faut autoriser FileMaker à créer des nouveaux enregistrements ou à les supprimer si vous voulez autrement dit si vous voulez voir la clé secondaire sous forme de liste de valeurs telle que je l'ai réalisé tout à l'heure je crée tout à l'heure il faut effectivement ouvrir l'étudiant comme je disais il faut dire à FileMaker bon bah écoute dès lors que je que je 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 tu dois m'autoriser d'une certaine manière tu dois me donner la possibilité d'une certaine manière de créer des nouvelles données des nouveaux enregistrements dans la table intermédiaire grâce à ce lien s'il te plaît sinon j'arrive à rien visualiser ici ok très bien c'est fait c'est bon c'est fait ok ok et bien voilà comme par magie vous voyez que tout à l'heure nous ne la voyons pas et en réalité maintenant nous avons notre clé secondaire qui s'affiche chose aux formes de liste de valeurs parce qu'on a ouvert les tuyaux parce que maintenant nous pouvons créer des valeurs alors avant de le faire je vous montre quelque chose regardez ça pour l'instant il n'y a pas encore de changement mais regardez ce qui va se passer si je associe l'espace funéraire 1 par exemple à la fourchette la plus haute allez celle-là alors déjà vous voyez quelque chose ici numéro 1 c'est tout à fait normal vous le savez d'ailleurs vous devriez le savoir en tout cas pour l'instant on n'en parle pas j'ai donc associé l'espace à une fourchette je peux faire aussi une deuxième fourchette ok bon alors regardez qu'est-ce qui s'est passé il m'a créé automatiquement sauf que je ne fasse pas la moindre chose deux nouveaux enregistrements dans la table intermédiaire avec évidemment des conditions différentes la clé primaire T1 évidemment est liée avec la clé secondaire EF la clé secondaire data 1 voilà bon et là les choses changent un petit peu parce que j'ai modifié j'ai pris la deuxième fourchette d'accord bon et c'est la deuxième clé primaire numéro de clé primaire de la clé primaire T1 enfin de la table intermédiaire vous voyez tout ça c'était pas pour discuter des clés primaires et secondaires c'était juste pour vous montrer que grâce à ce en fait d'avoir ouvert les tuyaux maintenant on peut faire des choses extraordinaires bien alors vous savez qu'ici c'est pas beau c'est pas beau dans la mesure où on voit les numéros de clé primaire et de clé secondaire et c'est pas ce qu'on veut voir je vous ai déjà montré comment faire ça une petite magouille sur les petites astuces pour rendre les choses un peu plus intelligibles on va en fait on va juste cacher cela et on va dire ok ça c'est bon tu me le laisses parce que j'ai besoin d'utiliser cette liste de valeurs pour choisir les fourchettes mais ici tu m'affiches vraiment la fourchette telle qu'elle parce que sinon je comprends que dalle donc je vais choisir la datation je prends ma fourchette je la mets d'abord ici je garde quand même l'étiquette parce que j'en ai besoin la fourchette est un peu trop grande donc je vais la mettre un peu plus petite je vais faire en sorte qu'elle soit joliment habillée à l'espace disponible l'espace disponible donc voilà je peux déjà vous montrer ce qui se passe voilà c'est un peu trop grand et bien là maintenant effectivement alors là il ne faut pas y modifier ça c'est très important ce n'est pas modifier manuellement s'il vous plaît parce que ça vous pourriez le faire vous voyez c'est une erreur gravissime non il ne faut pas y toucher ça c'est juste pour visualiser la fourchette qui s'affiche ici sinon vous verriez la clé secondaire donc là vous allez modifier modèle et vous allez tout simplement ici dans le dernier onglet décocher le mode d'utilisation comme ça vous ne pouvez pas faire de bêtises alors ça je l'aurais dit parce que c'était trop et là c'est parfait nickel alors ce qu'on peut faire encore et bien parfois il nous arrive de nous tromper par exemple on pourrait choisir deux fois la même la même fourchette et comment on va faire il n'y a pas moyen de la supprimer là il n'y a pas moyen ce que vous pourriez faire c'est d'ajouter un bouton qui vous permettent de supprimer la rangée externe juste la rangée pas toutes les fourchettes c'est juste la fourchette double donc vous allez dans les boutons alors vous savez que comme vous le dire ici vous avez deux types de boutons parce qu'il nous intéresse c'est le bouton en haut donc on va faire un petit bouton ici et on va écrire par exemple je ne sais pas supprimer vous pouvez d'ailleurs réduire un petit peu la tête de la police parce que c'est quand même assez important et on va se mettre sur 10 et ensuite on va paramétrer le bouton évidemment vous connaissez les boutons pas la peine d'insister plus là-dessus plus que ça là-dessus action unique quelle action et cette fois-ci on a besoin de supprimer une rangée externe d'accord très important cliquez elle est là il vous dit est-ce que vous voulez une boîte de dialogue qu'est-ce que c'est cette boîte de dialogue en gros quand vous cliquez dessus il va vous dire êtes-vous sûr de vouloir supprimer et oui laissez la boîte de dialogue c'est toujours plus prudent d'accord vous êtes ok on transforme le curseur en main et on va c'est quand je vais un petit peu abîmer mon bouton allez je laisse de la place pour comprendre mais pourquoi alors je vais zoomer parce que sinon je ne vois pas grand chose et voilà ce qui est important c'est de faire rentrer le bouton à l'intérieur de la table externe sinon ça sort et ça ne marche pas quand c'est trop petit alors vous jouez un petit peu sur la table du bouton ou bien vous double-cliquez vous cliquez une fois et vous agrandissez légèrement vous voyez et ça et voilà comme ça on va pouvoir le centrer c'est un peu peut-être au moins on est tranquille donc vous vous êtes trompé je disais rien de plus simple vous supprimez la ranger pas donc la donnée 700 700 mais juste la ranger voilà et c'est bon maintenant on pourra même créer un autre bouton on le fera juste après alors je vous disais tout à l'heure bon ben d'accord on a plusieurs fourchettes on va mettre aussi une troisième si vous voulez très bien on pourrait faire la même chose dans l'espace funéraire numéro 2 on pourrait mettre d'autres fourchettes mais restons là-dessus sur l'espace funéraire numéro 1 de toute façon c'est à vous vous amusez de tester le reste de ce beau lien de plusieurs à plusieurs donc ce qu'on veut faire maintenant pour terminer c'est de dire au logiciel bien d'accord je voudrais préciser davantage ce qui se passe lors de la fourchette 1 de la fourchette 2 de la fourchette 3 plus précisément on arrête de dire fourchette 1, 2, 3 et ce qui se passe pendant le premier quart de siècle le deuxième quart du siècle le troisième quart de siècle non le dernier en l'occurrence quart de siècle du huitième c'est éclat avant Jésus-Christ et comment je fais et bien je vous avais dit et bien on peut prendre une nouvelle rubrique qui on appelle je ne sais pas moi je plairais événement mais vous dites vous faites ce que vous voulez pour moi c'était la chose la plus simple et cette rubrique nous permettra de préciser ce qui se passe à chaque fois pour chaque fourchette mais cette rubrique on va la mettre dans quelle table bien sûr elle sera affichée dans la table externe mais ça ce n'est que la représentation d'une table qui existe ailleurs donc on va la mettre dans la table de datation ou dans la table intermédiaire la réponse est simple vous ne pouvez pas la mettre dans la table de datation parce que sinon il faudrait mettre pour chaque fourchette tout ce qui peut se passer dans cette fourchette donc il faudrait créer autrement dit une encore une autre table qui serait liée par rapport de 1 à plusieurs avec la fourchette en fait ce n'est pas une rapporte à plusieurs c'est une rapporte de N à N avec la datation bon je vous évite donc la discussion ça irait trop loin en réalité c'est très simple si on veut préciser les choses il suffit simplement d'aller dans la table intermédiaire sans toucher à cela vous pourriez même d'ailleurs désactiver la modification des clés secondaires parce qu'effectivement les clés secondaires vous pouvez les modifier contrairement à la clé primaire qui comme vous savez n'est pas modifiable donc si vous voulez vous pouvez toujours désactiver le mode d'utilisation enfin ce qui nous intéresse ici est de créer une nouvelle rubrique qui s'appellera table intermédiaire on est là table intermédiaire attention toujours à regarder qui s'appellera événement comme ça on est tranquille on crée la rubrique est là et maintenant on aurait pu le faire avant en réalité parce que là maintenant ça pose ça risque de poser un problème enfin on peut mettre quelque chose dedans mais on n'est pas obligé en réalité d'écrire là-dedans parce que cette rubrique vous voyez moi je l'écris c'est bon c'est tout on n'a plus besoin de faire quelque chose je vous montre vous la laissez vite vous n'y mettez surtout pas rien vous allez comprendre mieux alors elle n'est pas encore là parce qu'il faut que je l'associe maintenant à ma table c'est parce que voilà je l'avais très paramétré donc je vais choisir ma table intermédiaire l'événement est là alors je me mets toujours un petit peu en dessous parce que c'est un peu grand on va faire ça et je vous laisse l'étiquette c'est toujours très utile d'accord bon si je ferme regardez-moi ça alors vous pourriez déjà utiliser vous pourriez écrire dedans et ce serait déjà nickel c'est un peu grand et je voulais vous montrer une dernière chose parce que je vais la faire un peu plus petite parce que j'ai envie de rajouter un petit bouton ici tout à l'heure je vous montrerai pourquoi vous pourriez écrire alors par exemple première puisqu'on est au début c'est la définition la création de l'espace final ça va prendre les exemples que je vous ai montrés théoriquement dans la théorie là on pourrait mettre par exemple je sais voir une modification et là on pourrait mettre l'abandon pourquoi pas c'est tout à fait imaginable de faire de faire une saisie libre c'est correct il n'y a aucun problème mais puisque ces mêmes mots n'est-ce pas reviennent également pour d'autres espaces funéraires moi je suis plutôt pour une base de données normalisée vous me connaissez et donc j'éviterai ce genre de choses j'effacerai cela ceci ceci et je transformerai la rubrique qui est une rubrique libre en liste de valeurs voilà donc là je ne vais pas je vais la sélectionner je vais la transformer en liste déroulante qui m'affiche une liste de valeurs qu'il faut que je crée bien entendu parce qu'elle n'existe pas encore une liste de valeurs qui s'appelle événements et voilà là ce sont des valeurs personnalisées modification modification agrandissement si vous voulez si vous précisez davantage bon là on reste vraiment dans le simple modification abandon reprise si vous voulez etc etc un nouvel abandon par exemple faites ce que vous voulez voilà on va mettre une petite flèche si vous voulez vous pouvez par exemple autoriser la modification de la liste de valeurs comme ça vous pouvez la modifier à maintes reprises c'est à dire que là vous avez l'occasion de modifier de rajouter d'autres valeurs si nécessaire là vous allez faire plutôt ça voilà modification abandon et c'est beaucoup mieux de faire cela parce que ça vous permet d'utiliser toujours le même le même Thésaurus que vous avez défini en amont plutôt que de le recréer manuellement avec des fautes d'orthographe des fautes de frappe etc etc bon ben voilà c'est fait deux autres choses maintenant maintenant ce qui est intéressant c'est pour boucler la boucle on va dire si je fais tout ça c'est aussi pour avoir non seulement la possibilité d'associer les tuples de l'espace funéraire aux tuples aux valeurs de la datation mais aussi pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe je pourrais par exemple là faire encore quelque chose de cette histoire de voilà je prends juste le dernier le dernier quart de siècle et je lui dis création d'accord alors je vais dans l'adaptation maintenant et imaginez par exemple de dire ben maintenant je voudrais voir tous les les tous les espaces funéraires associés à telle fourchette comment je fais et en général à toutes les fourchettes rien de plus simple rien de plus simple ici ben vous allez créer une table externe qui vous affichera non pas la table intermédiaire parce qu'elle s'en fiche des espaces funéraires ce que je viens de te dire ni plus ni moins avec comme d'habitude ces histoires là de voilà et et ce que je veux voir c'est par exemple le nom de l'espace funéraire là la présence c'est un mot d'une clôture enfin son fiche bon on peut faire voilà très bien voilà on ne veut surtout pas qu'elle soit modifiable et on va donc les sélectionner et décocher le mode d'utilisation parce que ce que je vois c'est juste un tableau d'une certaine manière qui me permet de voir pour chacune des 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 fourchettes les les espaces funéraires associés oui et maintenant je peux voir par exemple qu'il y a un oui bon ce oui n'est pas très clair ça se réfère à la présence de la clôture on peut par exemple aller créer une petite étiquette juste histoire de rendre même pas besoin de faire ce que je viens de faire en réalité je veux prendre la fourchette et je vais la copier coller et je l'appelle clôture alors évidemment avec un sans circunflex et je le mets là oui mais il y a une petite frustration si vous voulez parce que ok d'accord je sais que lors de la de la fourchette 799-755 il y a il y a l'espace funéraire Montparnasse d'accord d'ailleurs là aussi je pourrais faire préciser des choses F je l'appelle juste de façon un peu rapide je mets tout en bas car il n'y a pas cette place mais en fait ce qui est impressionnant c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans cette fourchette donc on pourrait effectivement rajouter si vous le voulez ou pas l'événement donc aller dans la table intermédiaire et aller prendre juste l'événement d'accord qui se passe et le mettre ici donc en gros c'est-à-dire on demande à la base de données de nous montrer non seulement l'espace funéraire associé à cette fourchette mais également alors là on va le décocher aussi au moins d'utilisation on ne veut surtout pas y toucher ici ça on veut juste voir les choses bon ben c'est bien ah c'est d'accord c'est juste je sais pas c'est un peu moche ça oui parce que c'était d'une table ou autre donc voilà ce qu'on veut voir d'accord si tu toi en base de données tu me dis qu'effectivement lors de cette fourchette à cette fourchette est associé l'espace funéraire Montparnasse qui a par ailleurs une clôture oui mais pourquoi il est associé qu'est-ce qui se passe dans cet espace funéraire lors de la fourchette et bien il est créé ah très bien ok ah ok en 774 750 il a été modifié ben super là il n'y a pour l'instant rien ah intéressant en l'occurrence lors de le dernier quart du siècle l'espace funéraire Montparnasse est abandonné et à Montmartre il se passe quelque chose ah tiens j'ai oublié de le préciser on va donc dans l'espace funéraire Montmartre et non je n'ai pas oublié en fait c'est exactement la même chose non non c'est plus complexe que cela et en effet cela mériterait peut-être une vidéo à part parce qu'en fait il me montre attendez je suis là effectivement il ne me montre pas l'événement relatif à Montmartre mais uniquement celui relatif à Montparnasse et effectivement cela c'est tout à fait normal il faudrait que je modifie en réalité cela cette base et c'est intéressant c'est un dernier exemple que je veux montrer mais peut-être ça risque de faire un pétrole pour vous mais pourquoi pas c'est à dire qu'il ne faut pas afficher alors si je veux voir exactement tous les événements il ne faut pas que j'affiche la table de l'espace funéraire c'est un peu plus complexe ce qu'il me faut c'est de modifier je laisse le nom de l'espace funéraire je laisse la présence de la culture je laisse l'événement tout va bien mais ce qu'il faut que je modifie c'est la table externe ce n'est pas plus mal de vous montrer cela vous double cliquez tout simplement sur ça et vous allez modifier tout simplement l'affichage vous lui demandez d'afficher la table intermédiaire mais vous gardez exactement la même rubrique ça c'est très important et normalement si je fais ça ça devrait marcher maintenant non toujours pas donc il doit y avoir quelque chose ici qui n'a pas voulu marcher mais normalement il est censé marcher donc peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait qui n'est pas bien on va voir si par exemple on fait ça et on fait modification non ça ne peut pas être parce que s'il a été alors là on va mettre modification et là on va mettre création et on va voir si ça marche maintenant si ça marche alors voilà donc on a effectivement la création et là normalement on devrait avoir la modification donc il y a quelque chose qui ne marche pas c'est pas plus grave c'est pas plus mal ça on va le voir éventuellement donc on va y mettre ça c'est bon ça c'est bon c'est bon donc c'est les aléas évidemment de la direct si on n'y a pas c'est pas plus grave ça ça pourrait être dû également à une autre chose au fait qu'on n'a pas ouvert les tuyaux de ce côté là rappelez-vous quand on a fait les choses on a ouvert les tuyaux ici mais on ne les a pas ouverts de ce côté là donc ce qui pourrait être nécessaire quand on fait ce genre de choses peut-être que cela est dû maintenant c'est trop tard pour revenir en arrière et effectivement ce qui est dérangeant c'est effectivement l'absence de précision par rapport à ce qui se passe lors de la on sait lors de la fauchette 725 pour Montmartre c'est vrai qu'on sait qu'à Montparnasse il a été abandonné mais pas à Montmartre donc c'est un petit peu dommage tout est correct ici mais on voudrait savoir par exemple qu'il était modifié et ce n'est pas possible pour l'instant c'est ça exact on a toujours la première information qui est enregistrée mais pas la deuxième alors peut-être qu'il faut que je fasse une autre vidéo là-dessus pour préciser davantage comment faire cela parce que là ça fait trop d'informations et ça risque de nous égarer mais enfin vous avez vu aussi qu'on peut modifier également l'affichage cela ne bloque pas les choses alors là on peut de toute façon se remettre sur l'espace funéraire au niveau de la table vous voyez et vous voyez ça ne change pas grand chose mais c'est vrai qu'il faudra que je vous montre comment faire en sorte d'afficher aussi ce qui se passe lors de cette fourchette dans l'espace funéraire Montmartre alors dernier chose qui me reste à faire ici pour l'instant en tout cas de créer un deuxième bouton et dernière et j'ai copié collé le bouton supprimé mais en fait ce que je veux faire ici c'est plutôt de voir de voir justement cette fourchette et d'arriver pratiquement sur le portail que je vous ai montré tout à l'heure sur le modèle que je vous ai montré tout à l'heure alors là je ne veux pas faire cela je ne vais pas supprimer mais je vais afficher l'enregistrement lié d'accord activer l'enregistrement lié je double clique je précise lequel non je suis dans le modèle d'espace funéraire donc ce que je veux montrer c'est effectivement le modèle datation d'accord datation voilà ok c'est exactement ce que je veux faire parce que je suis dans l'espace funéraire et je vais afficher le le registrement lié du modèle datation ok et je veux qu'il m'affiche uniquement les enregistrements liés et qu'il fasse correspond uniquement les enregistrements actuels bon autrement dit ce que je lui demande de faire c'est si je suis sur la fourchette 725 700 montre-moi cette fourchette-là et pas la 749 ben voilà ok je reviens à nouveau à l'autre espace funéraire et je veux voir maintenant la 749 ben voilà je reviens en arrière je vais sur la 7754 et là voilà d'accord donc c'est à préparer le tour est fait je vous ai montré un petit peu tout ce que je voulais faire je suis allé un peu plus loin ce que j'avais prévu de faire notamment par rapport aux événements je voulais vous montrer l'ensemble des événements ça n'a pas marché ce n'est pas trop grave parce que ça me permettra de faire un petit peu un petit topo là-dessus d'autant que je voulais faire une dernière vidéo aussi sur la création d'une page d'accueil de la base de données et sur des visualisations un peu plus particulières parce qu'on ne l'a jamais dit peut-être jusqu'à présent pas complètement mais nous avons toujours nous avons également la possibilité d'afficher les choses autrement ce n'est pas hyper utile ici sous forme de tableau si vous voulez et parfois c'est plutôt important de le faire sous forme de tableau et non pas sous forme de modèle ou de formulaire parce que le formulaire est bien pour la saisie mais beaucoup moins bien beaucoup moins intéressant pour la visualisation des données donc tenez en compte cela je vous montrerai une dernière vidéo ça pourrait être intéressant et ça nous permettra aussi de régler le petit problème par rapport à l'événement d'ailleurs j'ai oublié quelques accents ici évidemment alors s'il est vrai que les accents ne sont pas utiles c'est bien de les éviter dans le nommage des rubriques des tables il est en revanche important de les utiliser dans les formulaires ça va de soi et sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous renvoie une prochaine vidéo pour les derniers détails relatifs à Femmecker Pro je vous remercie et à bientôt au revoir et à bientôt